... Notre action était une action pacifique et nous n'avons fait que délivrer encore une fois un message, un message important pour l'ensemble de la planète. Nous voulions simplement rappeler aux hommes politiques présents ce jour-là qu'il était important d'œuvrer pour l'avenir de la planète et pour la protection du climat. Il est important de s'engager dans la lutte contre le changement climatique parce que c'est une problématique qui va concerner l'ensemble de la population mondiale. Ils n'ont fait qu'exprimer leur opinion et leur grande préoccupation par rapport à cette question tellement fondamentale du changement climatique. Et donc quelque part on assiste à une sorte de criminalisation de l'expression d'opinion et donc je trouve ça très très préoccupant. Greenpeace est là pour réveiller les consciences, pour donner ce petit impact. Il y a des vérités qui doivent sortir et je crois que Greenpeace est là pour ça. On a fait quelque chose qui sort un peu de ce que les gens ont le droit de faire mais je ne me sens absolument pas coupable. Pour moi la liberté d'expression c'est super important parce qu'on a la chance de vivre effectivement dans un pays qui en général supporte ce genre de choses. C'est la démocratie. Effectivement si on s'éloigne de ça on risque d'avoir des choses très très pénibles et donc à mes yeux c'est super important. Il fallait pousser notre message ce jour-là et c'est ce qu'on a fait. Je le referai sans problème. Oui c'est à refaire, pas de problème. Je comprends qu'il y ait une enquête qui puisse être faite derrière une action de ce genre. Maintenant je ne me sens coupable de rien du tout. J'ai agi pour ce qui vit et pour la communauté humaine, pour mes semblables, pour les générations futures. Je crois que dans ces conditions-là nous on peut comme avocat apporter notre contribution en les défendant au mieux au nom de la liberté d'expression. Mais cela risque de devenir de plus en plus difficile. si des poursuites telles que celles-ci se multiplient. Reindiquer la liberté d'expression pour un tribunal ou correctionnel pour nous n'est pas étonnant dans la mesure où on assiste pour le moment à une tendance relativement lourde comme l'a montré la conférence que nous avons organisée il y a peu de la criminalisation justement de la liberté d'expression en particulier non-violente. Et nous voyons cela dans la façon dont les activistes comme ceux avec Greenpeace et autres sont très souvent étonnés par sécurité forces. Et il y a beaucoup d'expression d'expression pour les activistes et les protestants. Donc c'est un grand problème. C'est un fonds de 10% de 11% de la liberté d'expression de la liberté d'expression et d'expression de 1100 euros. Donc mon sentiment après avoir entendu le verdict, c'est évidemment une grosse déception. C'est vrai que la peine en soi est relativement légère, c'est la peine minimum avec sursis. Mais c'est vraiment la question du principe qui nous semble ici cruciale et critique. Quand on fait un peu le pour et le contre de cette décision, ça nous semble être quelque part le procès de la liberté d'expression. J'��라고요. ... C'est parti !